Ce qui reçoit pour vous ce jour dans son numéro, Igbo Lendombo, il est président fondateur du mouvement citoyen éclairé et expert et consultant en finances publiques. Avec lui, nous allons donc parler de la vision sociétale et économique du MCE, MCE qui est le mouvement citoyen éclairé, et une plateforme apolitique basée en République démocratique du Congo ayant pour objectif la conquête de la mentalité congolaise, ainsi que la régénération de l'homme congolais sur tous les plans, enfin de lui permettre de participer activement au développement et au bien-être de la société congolaise. Mais également, nous allons ensemble aborder aussi quelques sujets d'actualité qui défraient la chronique en République démocratique du Congo. Monsieur Hugues Bollet, vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous regardent, tous les auditeurs et les téléspectateurs en ce moment. Et d'entrée de G, quels sont les mobiles qui ont prévalu à créer ces mouvements citoyens MCE ? Alors, nous nous sommes rendus compte au bout d'un moment qu'en République démocratique du Congo, on avait tout, ou on a tout. Le sol, le sous-sol, et la seule chose qui manquait, ou l'élément déclencheur qui peut pousser le Congo, ou emmener le Congo à se développer, c'est la mentalité congolaise. Pourquoi ? Aujourd'hui, si vous prenez tous les Congolais de la République démocratique du Congo, vous les emmenez par exemple aux États-Unis, et vous prenez tous les Américains, vous les emmenez ici en RDC, je vous donne moins de 10 ans qu'avec la même mentalité, les États-Unis avec les Congolais va se dégrader, se dégrader, et le Congo avec les Américains va se développer. Pourquoi ? Parce que c'est une question d'hommes. En République démocratique du Congo, on a vraiment cette problématique d'hommes, et cette problématique peut être réglée justement par la mentalité. Et alors, on a regardé, on s'est dit, la première conquête, avant de faire n'importe quelle conquête, c'est la conquête de la mentalité congolaise, parce que grâce à la mentalité, grâce à l'état d'esprit, grâce à l'éveil des consciences, le peuple congolais peut justement emmener son pays à se développer. Mais en fait, qui vous a donné l'idée de créer ces mouvements ? Il y a eu quelqu'un ou il y a eu une simple conception et réflexion, et c'est là où vous a poussé à cette finalité ? Oui, c'est surtout l'amour du pays. L'amour du pays, parce qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais déjà atteint l'âge où Lumumba était déjà héronationale, l'âge où Moubutu, le président Moubutu était déjà président de la République. J'avais largement dépassé l'âge où le président Kabila était président de ce pays. Alors je me suis dit, il n'y a plus de place aux excuses. On a déjà bien étudié, on est déjà bien avancé, il est peut-être temps de servir utilement mon pays. Et je fais cette analyse-là, et je me suis dit, tiens, voilà, c'est par ici qu'on va commencer. Parce que quand quelqu'un est stable dans sa tête, cette stabilité va se refléter même dans sa vie. Et si le Congolais est stable dans sa tête, et si le Congolais a cette vision claire et nette de là où il veut aller, et bien ça va se ressentir. Or, pour l'instant, le constat est tel que la République démocratique du Congo doit encore faire cette conquête de la mentalité congolaise. Mais au centre du problème du développement aujourd'hui, on trouve l'homme, l'homme des sciences, l'homme des conceptions et des réflexions, et même, bien sûr, des citoyens honnêtes ayant une mentalité de tourner vers le développement grâce à une certaine vertu. Mais vous ne voyez pas que l'un et l'autre manquent encore au Congo, le premier doit encore se former et puis se discipliner. Pensez-vous que le mouvement que vous avez eu l'estime honneur de créer va résoudre ce genre de problème si facilement ? Non, pas si facilement, justement. Ce que nous, on fait, c'est on ajoute notre... ou bien on vient rajouter une pierre à l'édifice. C'est-à-dire qu'on vient avec une idée et on dit à tous les Congolais que cette idée, je suis peut-être l'initiateur de l'idée, mais je ne reste pas le seul acteur. C'est vraiment une idée nationale que tout Congolais qui aime son pays et qui pense qu'à travers la mentalité, on peut justement développer ce pays, peut venir s'imbriquer et nous rajouter des idées. Parce que je n'ai pas la science infuse, il y a des gens qui ont fait des études sociales, des sociologues, des politologues, des gens, des doctorants, des gens qui sont vraiment poussés, très poussés dans l'étude de la gestion même de la cité, qui peuvent venir nous ajouter cet apport. Mais la seule chose que nous, peut-être, on veut mettre en place ou qu'on emmène, c'est cette façon de dire et de faire en même temps. On dit et on fait. Et alors, justement, que ce soit d'un côté ou d'un autre, nous devons passer à l'action. Et c'est vraiment ça. On dit qu'on veut conquérir la mentalité congolaise, mais on doit aussi passer à l'action directement sur le terrain pour arriver à dégager un résultat. Mais passer à l'action, en fait, les problèmes sur lesquels portent mes réflexions ici, tournent autour de quelques postulats. Tout d'abord, je suppose que tout changement, comme vous l'avez dit, dans les mondes sociaux, procède également de l'éducation créateur de l'homme. L'homme conçoit d'abord, puis matérialise et objectif ses idées. Mais en conséquence, je crois que ceux qui s'abtiennent du travail de la conception ou les négligent, vous ne voyez pas qu'ils ne peuvent rien créer de durable. Leur état d'esprit, par contre, va favoriser la confusion et les chaos autour d'eux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est qu'on tient compte justement de tous ces paramètres-là. Ceux qui conçoivent et ceux qui n'ont pas justement cette habilité de concevoir et qui génèrent peut-être le chaos autour, ça fait partie des difficultés qu'on peut rencontrer. Mais somme toute, je pense qu'en tant qu'être humain, la chose la plus importante, c'est la communication. Si on arrive à communiquer, parce que des fois, les gens ne comprennent pas les choses, parce que nous ne parlons pas, on n'utilise pas leur langage. Imaginons, je viens pour demander à des chégués dans la rue d'avoir un certain comportement. Je ne veux pas m'exprimer avec ce français. Je dois descendre, parler comme eux. Il faut qu'ils sentent que j'appartiens aussi à leur groupe et que j'ai compris leur code. Tout ça fait partie de la communication. C'est pour ça que vous voyez, il y a des fois, vous voulez communiquer, mais les gens ne comprennent pas votre message parce que vous ne communiquez pas le même langage. Vous n'avez pas la même façon de faire les choses. Donc du coup, toutes ces personnes-là, nous les prenons en compte et nous ferons ce travail. Parce que vous savez, le travail du MCE, c'est un travail qui sera générationnel. Ce n'est pas en six mois qu'on va changer le Congolais. C'est vraiment un travail générationnel. Ça peut nous prendre cinq, dix, quinze, vingt ans. Mais il faut commencer maintenant pour voir les résultats, peut-être dans vingt ans. Il faut commencer maintenant, il faut être sérieux maintenant pour qu'on puisse voir justement les résultats. Et donc voilà, on tient compte de ce paramètre des gens qui veulent un peu embrouiller, confondre, créer la zizanie. Mais on va les remettre face à la réalité, face à la responsabilité individuelle. Vous voyez, dans le MCE, vous allez voir que nous prenons cette responsabilité individuelle. Parce que généralement, les gens, quand ils créent le désordre, ils créent le désordre en groupe. La masse, la masse ne réfléchit pas. Mais sortez chaque individu de la masse, isolez-le et responsabilisez-le face à ses actes. Vous allez voir que son approche de la vie va être différente. C'est comme ça même qu'on dit, la masse ne réfléchit pas, la masse est comme un enfant. Alors on veut éviter justement ce discours de masse. On vise un discours individuel où on dit à chaque Congolais que tel que vous êtes là, effectivement, c'est vous qui allez arranger la République démocratique du Congo. N'attendez pas à un effet collectif, parce que le collectif, ce n'est qu'un assemblage d'individualités. Et donc voilà, c'est dans cette méthode-là, dans cette manière-là qu'on va justement essayer de discuter avec ceux qui ne veulent pas forcément nous comprendre. Parlez-nous un peu de la vision sociale du MCE. Alors la vision sociale du MCE, c'est une société imprégnée justement de toutes les missions qu'on a définies, à savoir une société qui est éveillée, consciente, une société qui participe activement au processus démocratique de son pays, une société qui a compris sa place dans l'échiquier national, régional et mondial. Nous visons justement une société où le Congolais se valorise, le Congolais comprend sa valeur, sa valeur intrinsèque. Le Congolais se valide avant d'attendre la validation de qui que ce soit. Mais tout ceci, c'est un idéal que nous visons. Vous savez, un idéal n'est jamais vraiment atteint. Mais tant qu'on fait ou on pointe notre direction vers cet idéal-là, les choses peuvent s'améliorer. Mais en tout cas, la vision sociale, c'est un Congolais éveillé, un Congolais patriote et un Congolais qui a compris sa valeur. Vous ne voyez pas que face à cette réalité, il est vraiment où il appartient aujourd'hui aux jeunes générations et aux élites de prendre un autre volet des problèmes, remettre en question certaines données de nos traditions, enfin d'amener à notre avenir d'autres perspectives. Mais dans ce genre de questions, vous ne voyez pas que la passion négative n'est pas de mise ? Si, si, si. Je vois, je comprends très bien. Vous savez, les Congolais, en effet, nous devons dialoguer. Nous devons nous asseoir, dialoguer, comprendre. Il faut d'abord qu'il y ait une forme de communication. Parce que vous savez, on est dans un pays où tout le monde dit de tenir la vérité. Mais trop de communication tue aussi la communication. Oui, c'est vrai. Mais d'abord, il faut commencer par communiquer. Et puis, dans la communication, on passe à l'acte. C'est-à-dire que vous vous fixez des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Vous avez vraiment un canevas. On ne va pas communiquer que pour communiquer. On ne va pas parler pour parler. Mais c'est-à-dire qu'on communique. Tout juste après la communication, on se dit, tel est l'objectif à court terme. Dans les trois prochains mois, à l'issue de cette communication, voici ce que nous devons atteindre. À l'issue de cette communication, voici ce que nous allons atteindre à moyen terme et à long terme. Mais sans communication, il sera compliqué d'avancer. Parce que la communication, comme on dit, du choc des idées, jaillit la lumière. Et c'est de cette lumière-là que nous allons nous servir pour avancer. Et sur le plan économique et la vision économique du MCE ? La vision économique du MCE en vise une société axée sur un développement durable, inclusif, équitable. C'est même écrit dans notre fameux fascicule du MCE. Alors, nous visons cette société dans quel sens ? Parce que nous avons vécu dans une société très individualiste. Où les gens, dès qu'ils accèdent au pouvoir, ils se disent, comme ils tournent en rail. Je pense que moi, j'ai à reprendre, le reste, je m'en fous. Donc, privilégier l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt supérieur. Exactement. Maintenant, voilà, c'est ça. Les gens privilégient leur intérêt personnel. Aujourd'hui, notre vision économique, c'est de privilégier l'intérêt collectif. On vise d'avoir la collectivité. On vise ce qui sera durable dans le temps, ce qui va inclure tous les Congolais. Que les ressources de la République démocratique du Congo soient distribuées de manière équitable. Il faut faire attention entre équitable et égal. L'équité, c'est-à-dire que celui qui doit avoir 1 à 1, celui qui doit avoir 10 à 10, celui qui doit avoir 15 à 15. C'est ça, l'équité en fonction de chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, nous visons justement dans cette économie pour pousser les pouvoirs publics aussi à voir que le pays, le Congo... Je veux dire la part là, c'est qu'il y a plusieurs idées qui viennent dans ma tête. Il faut que je les sélectionne. Avant de demander à l'État de faire quoi que ce soit pour vous, vous-même, vous pouvez déjà faire quelque chose pour l'État. C'est-à-dire que dans le modèle économique du MCE, on a pensé justement aux coopératives. Les coopératives, ce sont des formes d'entreprises où les gens ou les personnes qui partagent les mêmes intérêts se mettent ensemble de manière complètement autonome pour faire tourner leur business ou leur situation économique au profit de la collectivité. Et si aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on essaie le modèle des collectifs, des coopératives où tout le monde travaille de manière collective, je pense qu'on pourra même inciter les pouvoirs publics à aller dans ce sens et à avoir un impact même sur l'économie, sur la façon dont le pays est géré. Donc on a vraiment des propositions économiques. Il n'y a pas que des idées. Il n'y a pas qu'un idéal. Il y a vraiment cette proposition, étant donné que personnellement, je sais quand même comment l'économie du pays fonctionne. Je ne me réveille pas dans une baguette magique comme ça, je commence à réfléchir. Non, j'ai vu l'État, j'ai vu comment l'État fonctionne, j'ai compris comment l'État fonctionne. Et maintenant, on se dit si on peut apporter notre pierre à l'édifice en étant sérieux et en investissant dans le capital humain de ce pays, on peut faire quelque chose. Mais dans le dépliant du MCE, vous avez, en fait, dans la mission que vous avez eu à énumérer un certain nombre d'éléments, notamment, comme vous l'avez dit ici, que les mouvements citoyens éclairés visent à catalyser les changements positifs et à promouvoir une société plus juste, éduquée et responsable des initiatives éducatives visant à renforcer la pensée critique, la tolérance et la compréhension mutuelle afin de contribuer à la transformation, la mentalité de l'homme congolaise. Vous ne voyez pas qu'il faudra du temps pour que cette notion soit une réalité ? Oui. Bien sûr, en effet, il faut que chaque Congolais ou chaque personne qui nous regarde comprenne que dans la vie, il y a un facteur qu'il ne faut jamais négliger, c'est le temps. Il ne faut jamais négliger. Parce que même vous, pour que vous deveniez ce journaliste qui pose des questions, il a d'abord fallu que vous soyez dans le ventre et que vous deveniez bébé et que vous grandissiez et que vous alliez à l'école et que vous appreniez jusqu'à pouf. Aujourd'hui, vous êtes assis là, vous êtes debout avec moi en train de me poser des questions. C'est le temps qui fait de nous ce qu'on est. Et généralement, les gens oublient ce paramètre du temps. Alors, nous, justement, on veut se dire qu'on a des idées, on implémente des idées et il faut laisser le temps, que le temps fasse justement son travail, que les gens prennent le temps de comprendre, que les gens prennent le temps d'intérioriser, que les gens prennent le temps de se remettre en question. Et c'est très important, ça prendra du temps. Mais si on commence maintenant, dans 20 ans, on va se dire, heureusement qu'on a commencé ce travail il y a 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, les sociétés, même les sociétés occidentales, que ce soit, bon, même si aujourd'hui, l'hégémonie occidentale tend vers son déclin, on voit que ce sont des sociétés où c'est des gens qui se sont préparés et qui ont vraiment fait le travail sur le temps. Je prends un exemple simple d'un joueur de foot, par exemple, aujourd'hui à Doubet dans le monde, Kylian Mbappé. Aujourd'hui, tout le monde voit, par exemple, Kylian Mbappé comme la star du foot, mais ce garçon a commencé depuis qu'il était tout petit. Donc tout ça pour dire que le temps est très important, est un facteur non négligeable dans toute démarche humaine. Les exemples du passé nous encouragent et nous édifient en même temps. Mais face à la situation de la République démocratique du Congo, comme vous le savez, notre pays depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, ces débats dont de sérieuses difficultés économiques, sociétales, aggravées également par des puissances inavouables, de certaines puissances étrangères, qui font fi aujourd'hui de nos aspirations les plus légitimes. En ce moment-là, jusqu'à ce jour, le Congo a toujours été cette véritable vallée des larmes. Du fait du sang et la guerre à l'Est est en Duplice, la situation politique ne fait que se détériorer chaque jour. Que prévoit le MCE face à une telle situation ? Alors, justement, vous vous rendrez compte que dans toute question que vous posez, ça demande d'abord une analyse psychologique. Le Congolais a toujours, ou même pas seulement le Congolais, même si on vise le Congolais, mais le noir a toujours vécu dans cette culture de la victimisation et du paternalisme occidental. Et sachez que les Occidentaux ont compris que l'homme noir ou le Congolais pleure tout le temps, et il a tout le temps besoin d'assistance. Et eux, ce qu'ils font, batons carottes. Ils vous donnent un peu, ils vous tapent, ils vous donnent un peu, ils tapent, ils tirent leurs intérêts. Mais sachez que les Occidentaux n'ont aucun intérêt que la République démocratique se développe. Là, je le dis à la télé, et même si moi-même j'étais occidental, ou j'étais de l'Europe, ou que j'étais caucasien, j'aurais eu aucun intérêt que le pays se développe, un pays comme la RDC. J'aurais voulu qu'il y ait des guerres, des troubles, des problèmes ethniques, ça les arrange. Mais il faut se poser encore une question plus profonde. C'est que, justement, ces forces-là utilisent ce que nous-mêmes on met déjà en évidence. C'est que le Congolais doit se valider. Le Congolais doit comprendre l'essence de ce qu'il est. Le Congolais doit connaître son histoire. Très peu d'entre nous connaissons l'histoire de la RDC, très peu d'entre nous connaissons l'histoire du sol et du sous-sol. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas apprises. Alors c'est comme ça qu'on a dit, pour contrer ou bien pour dévier toutes ces difficultés, il faut que l'homme Congolais soit éduqué. C'est à travers l'éducation. L'éducation, la formation, la sensibilisation. Comprenez-moi qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, bon voilà, c'est idéologique, c'est utopique, voilà, on a déjà des problèmes sérieux. » Mais si vous n'êtes pas réglé dans votre tête, si dans votre cerveau ou dans votre esprit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez donner 100 000 dollars à un fou. Il ne pourra même pas acheter une maison. Il a 100 000 dollars, mais comme dans sa tête, ça ne fonctionne pas bien. C'est un fou, il ne saura quoi faire. Limite même, il va prendre les 100 000 dollars, il va mettre ça dans la poubelle parce qu'il ne comprend pas la valeur. Il faut d'abord que le Congolais ait dans la tête qu'on soit clair, qu'on arrête de se victimiser, qu'on arrête de pleurer. Au bout d'un moment, ça fait 60 ans, 63 ans, qu'on ne fait que pleurer, pleurer. À un moment, il faut changer de technique. Quand vous voyez qu'une technique ne fonctionne pas, recentrez-vous sur vous-même. Je demande même au pouvoir public, au-delà de tout ce qu'on dit, on va faire des projets, des immeubles, on va faire ci, ça, investissons d'abord dans le capital humain congolais. Investissons d'abord dans l'homme congolais. Est-ce que l'homme congolais a compris ce qu'on a envie de faire ? Parce que vous pouvez construire des immeubles, vous pouvez avoir des projets. Mais tant que l'homme congolais, l'humain congolais n'a pas compris, c'est vraiment ce qui va nous pousser, justement, à chaque fois, faire un pas en avant et 10 pas en arrière. Vous voyez ? Par exemple, moi, je dis dans le modèle économique, j'ai proposé les banques de crédit agricole et les banques d'investissement. Il faut que, regardez, 90% de tout ce qu'on mange, de tout ce qu'on utilise en République démocratique du Congo, vient de l'extérieur. Tout ce qu'on mange vient de l'extérieur. On ne produit rien. Et on ne produit rien. Et tous les jours, nous ne produisons rien. Parce que nous ne produisons rien. Alors, il faut qu'on puisse se conscientiser qu'on est sur tout. Au niveau des lois, au niveau de l'administration, en tout cas, pour avoir fait le tour, je vous jure que la République démocratique du Congo est complète à ce niveau. Au niveau des lois, au niveau de la batterie, quand vous regardez, on est complète. L'applicabilité. Oui, pose problème. On n'applique pas. Comme si on vit dans un pays où tout le monde est sorcier. C'est ça, la sorcellerie. C'est comme si nous tous, on était des petits sorciers à essayer de faire en sorte que la République démocratique du Congo soit... Chacun calcule comment je vais faire pour que le pays tombe. Personne ne pense à quoi... Et dès que tu commences à penser à faire comment le pays va s'élever, tu deviens l'ennemi public numéro un. Et vous savez, moi-même, je dis, même Dieu, là où il est, quand les Congolais prient, il a éteint la fréquence. Il a dit... Mais j'ai fait remarquer à ces propos l'extrême diversité de l'emploi du mot « assistance ». Vous avez parlé de l'assistance, peut-être, technique, financière. Mais vous ne voyez pas que toutes ces assistances-là n'ont que l'expression d'une volonté politique. Cela ne peut ou ne peut pas être accepté à tout bout de champ. Oui, bon, c'est une volonté politique qui dirige le pays, ce sont les hommes. Aujourd'hui, là, vous êtes journaliste, demain, vous pouvez être ministre de la communication. Vous savez, là, on attend un gouvernement. Il y aura de nouveaux ministres. C'est-à-dire, il y a des gens qui avaient exercé avant qui vont partir et des nouveaux venants qui vont arriver. J'insiste, l'homme congolais. Parce que ce ne sera qu'un cycle. Et sachez, j'insiste encore, que moi-même, si j'étais un pays occidental, je n'aurais eu aucun intérêt que la RDC se développe. Et j'aurais utilisé toutes les failles que la RDC a pour rester dans cet état d'inertie. Les Congolais sont inertes. Il y a des gens qui sont intelligents. Il y a des gens qui veulent transformer ce pays. Mais on a l'impression que des fois, le pays est pris en otage par un groupe de gens. Regardez, par exemple, vous dites, oui, vous prenez votre pays en otage. Vous ne voulez pas que le pays se développe. Mais ceux avec qui vous traitez, qui sont aussi, on va dire, des politiciens comme vous, développent leur pays. Ils font en sorte que leur pays aille de l'avant. Et aujourd'hui, c'est vrai que la guerre à l'Est, ça nous fragilise. Mais j'ai toujours une question. Que fait-on des zones où il n'y a pas de guerre ? Est-ce qu'on n'a que les mines en RDC ? On n'a pas que les minerais. Vous savez que le deux tiers du pays est couvert d'une forêt. On a le bois. On a le sol et le sous-sol qui sont riches. On peut faire l'agriculture. Aujourd'hui, nous demandons au pouvoir public de libéraliser le secteur routier pour que ceux qui cultivent puissent avoir des chemins pour, justement, déverser leur culture. On a tellement de choses qu'on peut faire. Mais vous ne voyez pas que cela remette sur la slette la question sur la réhabilitation ou la création des routes à des déserts agricoles ? Bien sûr. Déjà, nous devons... Une des premières choses à part, la mentalité qu'on voulait, si nous voulons évoluer, nous devons contrôler notre nourriture, ce qu'on mange, pêche, agriculture, élevage. Aujourd'hui, quelqu'un te dit, je suis agronome, on dirait Pamba. Eh bien, agronome, au hasard pêcheur, au hasard... Non ! Nous devons valoriser les métiers. On ne contrôle déjà pas ce qu'on mange. C'est normal quand on est malade que les gens aient des crises cardiaques à 45 ans parce que la nourriture que vous avez, vous ne contrôlez pas, vous ne produisez pas... Déjà, même quand je viens pour ce concept de l'évolution des mentalités, le premier discours que j'entends, les gens me disent, donne-nous du pain. On veut d'abord manger. Si tu nous donnes à manger, on va t'écouter. Dans un pays où le sol et le sous-sol sont riches, les gens ne produisent pas. Ce n'est quand même pas normal. Vous voyez, il faut vraiment qu'on tape le point sur la table et qu'on puisse se dire qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on n'arrive pas à produire ? Les Occidentaux, là, tout ce que vous voyez, que ce soit... Bon, je n'ai pas envie d'entrer en conflit avec des institutions inutilement à la télé. mais sachez qu'aucun d'entre eux n'a intérêt que ce pays se développe. Aucun. On va vous donner... On va vous faire des prêts, on va vous donner des conditions pour vous prêter de l'argent et puis on vous prête de l'argent et puis vous entrez dans des contrats léonais et puis finalement, vous vous retrouvez endettés, vous ne comprenez pas. Même l'argent qu'on vous a prêté n'a aucun impact sur le pays. C'est compliqué pour la République. En fait, puisque nous parlons également de l'aspect économique du MCE, il y a aujourd'hui, sur le plan économique, en République démocratique du Congo, cette problématique de l'endettement. La dette intérieure et extérieure de notre pays, selon les statistiques livrées par la DGDEP, a franchi la barre des 10 milliards de dollars. Mais par là, vous ne voyez pas que les remboursements et le paiement d'intérêts exigés par le créancier, c'est là qu'ils sont hors d'atteinte et empêchent toutes sortes de développements. Oui, justement, vous voyez, c'est qu'on prête l'argent à la République démocratique du Congo sous des conditions parce que, mettez-vous un peu à la place de celui qui nous prête de l'argent. Une seconde. Il sait que je prête de l'argent à des gens qui ne sont pas sérieux. Parce que, disons-nous la vérité, nous sommes des Congolais, je vous dis, j'ai dépassé l'ajout Mbou Tete président de ce pays, j'ai dépassé l'ajout Lumumba a été premier ministre de ce pays, j'ai dépassé l'ajout le président Kabila était élu président. Donc, j'estime que nous pouvons parler et nous regarder dans les yeux. Celui qui nous prête l'argent sait que le Congolais a un problème de sérieux dans son travail. C'est normal qu'il mette des taux d'intérêt compliqués. Parce que l'argent qu'on va vous prêter, ça va aller dans vos poches. Littéralement. Et, de notre côté aussi, celui qui nous prête sait que tu ne produis pas, tu ne fais rien. Tout ce que tu as besoin c'est qu'on te donne l'argent pour que tu puisses gérer des petites affaires et puis tu vas encore revenir t'endetter. Il faut que les gens comprennent que pour la notion de la dette, l'argent, ça veut dire la richesse, rime avec la dette. Ce sont deux notions liées. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent et quelqu'un aussi qui est très endetté. La différence entre un riche et un pauvre, c'est la capacité de solvabilité. Un riche peut apurer ses dettes alors qu'un pauvre a l'incapacité d'apurer ses dettes. C'est juste ça. Mais sachez que plus un pays est riche, plus ce pays est endetté. L'exemple, les États-Unis, c'est parmi les pays les plus endettés au monde et même leur dette souveraine est détenue par la Chine. C'est pour ça que vous voyez même dans la géopolitique, même dans l'économie, la Chine tient peu les États-Unis parce que la Chine détient la dette souveraine américaine. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, ici, on nous dit la République démocratique du Congo est l'un des pays les moins endettés au monde. 10 milliards de dollars. Même les budgets qu'on fait, les budgets annuels, les prévisions budgétaires qu'on fait. On ne peut pas développer un pays comme le Congo avec des budgets comme 5, 10 milliards de dollars. C'est de l'utopie complète. Mais vous allez voir, les gens vont s'acclamer, ils vont se féliciter, dans la médiocrité, tout le monde est content. Voilà, on est passé de moins un à zéro, les gens sont contents. Alors que nos amis ou les autres Africains du monde, les autres Africains justement de l'autre continent, essaient de se développer d'une autre manière. C'est dans cette histoire de la dette. Oui, c'est un problème qui nous engraine, mais il faut voir aussi quelles sont les conditions et comment les gens traitent. Je dis toujours, même aux financiers, même aux économistes, tant que vous n'arrivez pas à expliquer à un enfant de 2 ans ce que vous faites, ce que vous faites, vous ne le faites pas bien. Expliquez au peuple que si on nous prête 1 milliard de... Prenons l'exemple. On prête à la République démocratique du Congo 1 milliard de dollars. Oui. Vous êtes sérieux. Vous êtes vraiment sérieux. Vous savez que 1 million de dollars a été prêt à la République démocratique du Congo. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Rien que le secteur agricole. On peut injecter... Vous allez me dire oui, mais ce n'est pas facile. Oui, c'est ça. Ça, c'est le discours des technocrates. Ils essaient toujours de compliquer les choses pour justement dribbler les gens. Vous pouvez mettre 600 millions de dollars dans l'agriculture, c'est-à-dire les routes, les desserts agricoles. vous commencez à impulser une économie. Oui. Rien qu'au niveau de l'agriculture, vous allez voir qu'on va commencer à produire pêche et levage d'agriculture. Normalement, le ministre de pêche et levage d'agriculture doit être le ministre le plus puissant de la RDC. Aujourd'hui, il est relégué, je ne sais même pas... Au second plan. Même pas second plan, on va dire. On ne le voit même pas. Oui. Vous voyez ? Donc, on peut faire tellement de choses dans ce pays si on est sérieux. Mais apparemment, vous encouragez cet endettement. Oui, c'est là que cela fait partie du monde des financements du gouvernement. Il y a l'endettement, la planche à billets, mais aussi les taxes et à impôts. Mais vous ne voyez pas que quelque part aussi, il faut l'audite de la dette. Oui. Quand je parle de l'audite, je voulais qu'on puisse d'abord faire un examen minutieux du passé, démêler les chevaux et établir des responsabilités. Cette dette a servi à quoi ? Qu'il a endetté ? Pour quelles causes ? Pour quelles conditions ? Est-ce que cela n'a pas servi à des projets mégalomaniaques ? Ou cela a permis au pays de mieux se développer ? Oui. Comme je disais au début, au niveau administratif et au niveau légal, nous avons toute cette batterie-là qui existe. Oui. Nous avons toutes ces lois, nous avons toute cette administration, nous avons toute cette manière de faire l'audite, de comprendre comment les choses n'ont pas été ou qu'est-ce qui fera que les choses avancent. Mais on revient toujours sur la question de l'homme congolais. Oui. On revient tout. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez me dire n'importe quel secteur que vous voulez qu'on développe. on va retomber sur l'homme congolais. Alors, le premier secteur où on doit vraiment justement se pencher, c'est sur la tête. Parce qu'on peut faire des audits. Oui. On peut dire, on peut démêler, on peut envoyer des gens en prison parce que les choses n'ont pas été faites X ou Y. Mais est-ce pour autant que l'homme congolais a changé ? Est-ce pour autant que l'homme congolais a compris ? Est-ce pour autant que les livres congolaises... Parce que nous, là, qui mettons costume-cravate, des fois, on est pire que ceux qui ont la machette. On appelle même les kulunas en cravate. C'est compliqué parce que le congolais n'aime pas son pays. Moi, c'est vraiment un cri d'alarme que je suis en train de faire. Beaucoup de gens me diront, tu es utopiste, le jour où on va te donner le pouvoir, tu ne vas rien faire comme tout le monde. Mais vous voyez déjà que même dans notre maxime, les gens sont déjà négatifs avant même d'accéder au pouvoir. Les gens sont même déjà négatifs. Les gens prononcent des paroles négatives sur leur propre pays. Vous voyez quand quelqu'un se réveille le matin et dit, Nazar Kolema, je ne suis pas beau, je ne suis pas bien. Toute la journée de cette personne-là va continuer dans la fatigue, il va continuer à se trouver pas beau. Alors que quand une personne se réveille, confiant, même si Azan Ampiak, Azan a confiance et que vous ne comprenez pas pourquoi il y a des gens qui ont un charisme. Parce qu'ils le ressentent à l'intérieur. Ce sérieux-là, l'homme congolais, la conquête de la mentalité congolaise à travers l'éducation et on met le temps des objectifs à atteindre. vous faites le smart des objectifs que vous savez, nous allons passer d'un point A à un point B, nous allons contrôler et nous allons sanctionner. Mais avant de sanctionner, il faut d'abord vulgariser, que les gens comprennent qu'est-ce qu'on veut faire. Même spirituellement, j'ai envie de dire aux pasteurs, aux églises, aidez-nous, vous qui prêchez la bonne nouvelle, vous qui parlez de Jésus, vous qui parlez du paradis, dites aux Congolais que ce n'est pas en allant à l'église qui va se développer. C'est en travaillant que le Congolais va se développer. C'est en aimant ce pays. Je vous dis, ça vous a peut-être l'air utopique, ça vous a peut-être l'air banal, mais c'est vraiment la base d'une personne, la tête. Si dans notre tête, les Congolais, ce n'est pas clair, peu importe ce qu'on va faire, ne sera pas clair et nous allons finir tout le temps en queue de poisson. Parce que, imaginez demain, les Occidentaux, même les bailleurs de fonds, ils arrivent, ils prêtent à la RDC ces 10 milliards de dollars. Ils voient que la RDC a rempli son carnet. Nickel. Tout ce qu'on avait prêté, c'est propre. Les routes se sont créées. Même eux-mêmes, ils vont commencer à avoir peur. Ils vont se dire, waouh, le pays commence à se développer. Peut-être qu'on va travailler. Posez-vous la question et je le dis à la télé. Je prends un moment de silence. Pourquoi on passe par d'autres pays pour voler nos minerais, alors qu'on peut passer par les dirigeants de nos propres pays pour justement avoir des accords sur ces minerais et que chacun puisse se développer. Parce que quelque part, même à l'extérieur, on a l'impression que quand tu deals avec un Congolais, le Congolais n'est pas sérieux. Il va dire A et puis il va rentrer, il va faire B, B prime. Pourquoi ? Parce que dans sa tête, ce n'est pas clair. Parce que dans sa tête, ce n'est pas défini. C'est ça le travail qu'on a envie de faire. À partir du moment où on s'aime, à partir du moment où on veut se développer sérieusement et qu'on pose des actions, on est sérieux, vous allez voir que ce pays va se développer. Mais vous ne voyez pas qu'il faudra aussi une prise de conscience face à ce que vous avez évoqué, une prise de conscience politique indispensable à une élite qui serait prudie aussi de créer au Congo des conditions de vie meilleures à son épanouissement, à son, je dirais même, nédification en Afrique, en général, mais aussi en République démocratique du Congo en particulier. Oui. Mais c'est qui l'élite ? L'élite, c'est l'homme congolais. Oui. Nous devons commencer par toucher la petite enfance. Commencer par éduquer la petite enfance. Responsabiliser la petite enfance. Est-ce que vous savez que... Je dois toucher des sujets quand même. Est-ce que vous savez qu'au Rwanda, les Rwandais disent à leurs enfants dès le bas âge, dès qu'ils sont tout petits, parce que moi, j'ai grandi, j'ai fait mes études avec les Rwandais en Europe, on a étudié, j'ai côtoyé tous ces gens. Ils disent à leurs enfants dès le bas âge que Goma, c'est à eux. Donc, il est très difficile que tu dises à un Rwandais qui a 50 ans, 30 ans, que sa guerre qu'il est en train de faire à Goma est illégitime. Parce qu'on a déjà inculqué ça depuis le bas âge. C'est dans son disque dur interne. Nous devons toucher l'enfance. Nous devons toucher l'éducation, une éducation de qualité. Où on responsabilise le Congolais sur son impact, sur son apport pour ce pays. pour que justement l'élite de demain soit quelqu'un qui a compris ce pays. L'élite aujourd'hui, les gens s'assoient au pouvoir. Moi, je dis même aux élites qui sont au pouvoir, il y a moyen de se faire de l'argent dans ce pays. Oui, vous le savez. Mais il y a aussi moyen de développer ce pays. Oui, vous le savez. Il y a moyen. Un projet, par exemple, vous allez dire, mais M. Beauholé, oui, je défends la République démocratique du Congrès à travers le MCE. Un projet, vous dites que le projet va coûter un million. On décaisse un million. Finalement, ça se dilapide. Et au final, vous retrouvez, il n'y a que 50 000 pour le projet. Ce projet ne peut pas voir le jour. Alors que dans le même projet, bien sûr qu'on doit payer les experts, on doit payer la main-d'oeuvre, on doit payer les gens qui travaillent, les gens qui conçoivent. Mais pour un projet, si vous réalisez ce projet à 80%, même le public, même le peuple va se dire que, en effet, ils avaient dit qu'ils allaient construire telle chose, telle chose, telle chose, le cahier de charge a été rempli. Soyons intellectuels, soyons intelligents, faisons les choses bien. C'est ça le problème en République démocratique du Congo. Nous devons, la tête du Congolais doit être claire. aujourd'hui, le chef de l'État a procédé à la nomination de la première ministre Judith Soumouima pour, en fait, diriger l'équipe gouvernementale. Mais avant que l'on puisse constituer et qu'il y ait l'ossature de ces gouvernements, il y a eu des consultations que la dame de la ministre est entrée de mener pour, à bien, pour la sortie du gouvernement. mais la dame exige aussi qu'il y ait des gens compétents au sein de son équipe gouvernementale. Vous ne voyez pas que cela remet également sur la slède la question de la mentalité. Oui, bien sûr. Ça remet, excusez-moi, ça remet sur la slède la question de la mentalité. Et vous verrez aussi même en République démocratique, il y a des gens qui dirigent ce sont des incompétents. Pardon, il y a beaucoup d'incompétents qui nous dirigent. Vraiment des gens qui ne savent pas t'aligner deux, trois phrases en français correctement, des gens qui ne savent pas écrire, des gens qui ne connaissent pas l'administration, des gens qui sont parachutés. C'est important qu'il y ait de la compétence. Oui. Que vraiment, qu'on sente qu'une personne qui dirige, c'est une personne compétente. Attention, la compétence ne veut pas dire forcément intelligence. La compétence c'est la capacité de se dire que nous allons passer d'un point A vers un point B via des méthodes et des stratégies qu'on va bien tenir en compte. Une personne peut avoir été, on va dire, une personne peut avoir été peut-être en sixième des humanités, il n'a pas été à l'université, mais dont la gestion est plus compétente qu'une personne qui a un doctorat. parce que dans la compétence on demande la compétence sur le terrain. Il y a beaucoup de docteurs, il y a beaucoup de professeurs et le pays a toujours été dirigé par des professeurs, des éminents qui ont 40 000 diplômes. Mais c'est des gens qui n'ont pas été compétents parce qu'ils n'ont pas mené des projets d'un point A à un point B et des projets finis. Alors, il est peut-être temps, même dans la constitution du gouvernement, qu'on puisse prendre des gens qui ont déjà mené des choses visibles. On sait que telle personne dans sa vie de tous les jours a déjà fait tel, tel, tel projet, a déjà réussi à faire telle, telle, telle chose via ses propres forces. Ce n'est pas des gens qui vont venir apprendre dans le gouvernement. Les gens, ils viennent comme ça pour diriger. C'est au moment où ils s'assoient qu'ils commencent à apprendre. Non ! C'est ça justement cette compétence dont je pense même les dirigeants et même la première ministre sont en train de rechercher. Des gens qui savent travailler. Des gens qui sont sérieux. On va vers un point A. On quitte un point A. J'insiste. On quitte un point A. vers un point B. Des gens qui connaissent. Et la jeunesse aussi. Pourquoi la jeunesse ? La jeunesse n'a pas cette cupidité que les personnes plus âgées ont. Les vieux se disent des... Regardez, moi je dis, regardez la génération de ceux de 1955 à partir de 1955 jusqu'à 70 plus ou moins. Quand vous parlez avec eux, ils vous diront Petit, Petit, mon jeune frère, ce pays est dans une crise profonde. C'est une crise qui ne dit pas son nom. Petit, débrouille-toi. On se rend compte que ces gens-là qui nous parlent en off, en homme, ce sont eux les ministres. C'est regrettable. Ce sont eux les dirigeants. Alors, quand vous avez déjà un état d'esprit des gens comme ça, il est compliqué d'atteindre des objectifs. Ce pays nous appartient à nous tous. Ce pays appartient aux jeunes tout comme aux vieux. Ce pays, la RDC, il n'y a personne qui va dire moi j'ai la science infuse. Personne. Nous tous, les Congolais, nous devons nous mettre en... Parce que regardez, dans 500 ans, on sera tous appelés ancêtres. Les gens dans 500 ans vont prier, les ancêtres, les ancêtres, nos ancêtres priaient pour nous. Mais vous là, les ancêtres, maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Rien du tout. Vous voyez ? Donc vraiment, je viens avec un discours. C'est vrai que je n'ai pas pointé personne du doigt directement, mais je pointe l'ensemble de la population congolaise, surtout la classe dirigeante aussi, pour qu'on puisse faire des choses quand même à un moment qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise que s'il vous plaît, soyons sérieux. Monsieur Hugues Boulé, les drames du moment actuel et les faits que nous vivons aujourd'hui, un deuxième mandat du président de la République, Félix-Antoine Tsekedi-Tilongo, qui tangue entre l'obligation de consolider les acquis et un désir de rupture pour marquer la différence entre le dé législature. Mais, en tant que mentaliste, comment voyez-vous cette réalité ? J'aime beaucoup le mentaliste. Oui, vous savez, le président de la République, c'est lui qui tient le bâton de commandement. Dans la façon dont il a été élu et voté, comment il représente le pays, c'est par qui les bénédictions de la RDC passent pour atteindre tous les Congolais. Mais il faut savoir aussi que le président de la République, il n'est pas omniprésent. les Congolais, c'est vrai qu'il a envie de consolider les acquis et de marquer une rupture parce que nous pouvons nous tous voir que le président a envie de faire quelque chose. On sent qu'il y a une envie, on sent qu'il y a une volonté de faire quelque chose. Mais les Congolais, nous devons aussi... Ce pays n'est pas que le pays du président de la République. Le président de la République, c'est celui qui tient le bâton de commandement. Mais ça doit être un élan collectif de tous les Congolais parce que plus nous, on travaille, plus nous, on est sérieux, plus on facilite la chose. Vous allez voir que ça va faciliter aussi au président de la République et à cette politique qui va être mise en place. Moi, j'insiste ici en disant que le mouvement citoyen éclairé travaillera toujours avec l'institution présidence de la République parce que c'est elle qui donne le là. Oui. OK ? Et dans cette configuration des choses, en tant que jeune, en tant que patriote, en tant que même représentante des sans-voix, nous voulons que, justement, qu'il y ait ce sérieux des gens qui accompagnent une vision pour le pays. Parce qu'après, le président, il n'est pas éternel. Il va partir un jour comme son prédécesseur aussi était parti. Mais l'État continue. L'État continue à évoluer. Alors, nous, les Congolais, nous devons accompagner cette vision, accompagner le pays. Nous n'accompagnons pas un individu. Que ceux qui soient dans l'opposition, dans la majorité, X ou Y, sachent que nous tous nous concourons pour la République démocratique du Congo. Oui. Et, justement, cette rupture-là peut être marquée par une classe dirigeante consciente, une classe dirigeante qui veut mener à bien des projets, et un peuple aussi conscient, et un peuple qui comprend son impact individuel et son impact collectif par rapport à cette vision de l'État. Donc, le président n'a pas la tâche facile, mais, s'il est entouré des personnes qui sont sérieuses, des personnes qui ont compris sa vision, des personnes qui ne viennent pas pour s'enrichir, mais des personnes qui viennent pour travailler, je ne dis pas que... Vous devez gagner votre pain, vous devez être payé, mais vous devez... Les gens qui travaillent avec le président de la République, vous devez construire ce pays. Et même nous, qui ne travaillons pas directement avec le président de la République, nous avons l'obligation de construire le pays parce que c'est notre Congo. C'est la raison pour laquelle que certains d'entre nous, par exemple le MCE, nous visons la conquête de la mentalité congolaise. Nous allons aller... Nous avons fait la descente à l'université de Kinshasa où les étudiants nous ont accueillis en grande pompe, le recteur, les doyens. On a senti vraiment qu'il y a une volonté, il y a une demande. Et maintenant, le mardi prochain, nous serons à l'université protestante au Congo, UPC, justement pour continuer à divulguer ce message, pour continuer à parler de la mentalité congolaise à la prochaine classe dirigeante parce que les étudiants, on a commencé par eux parce que ce sont eux qui vont diriger. Donc, somme toute, pour revenir vraiment à votre question, c'est vraiment que le président de la République puisse investir dans le capital humain, même s'il lui-même ne voit pas les résultats directs pendant son mandat, mais que là, comme on est dans un principe de continuité de l'État, que ça puisse faciliter les prochains qui vont s'asseoir justement à cette place de présidents ou les prochains dirigeants à implémenter quelque chose sur le long terme. Et la nomination d'une femme comme première ministre en République démocratique du Congo, est-ce que cela va impulser une dynamique ? Oui, alors, en principe, ça doit impulser une dynamique dans la mesure où les hommes et les femmes n'ont pas la même approche de la vie, n'ont pas la même approche des sujets. Les femmes ont une approche un peu différente. Mais ce n'est pas surtout parce que Mme Judith Souminois c'est une femme, je pense, surtout, c'est parce qu'elle a les compétences requises pour s'asseoir à cette place. Maintenant, ça va être à elle de s'imposer, ça va être à elle de donner l'impulsion pour matérialiser la vision du président de la République. Tout dépendra de comment elle, elle va se mettre en avant pour que cette politique-là puisse s'asseoir au niveau national. Mais c'est une bonne chose, c'est une première, ça donne un espoir aux jeunes filles de se dire que c'est possible aujourd'hui en République démocratique du Congo d'occuper des postes de, on va dire même de chefs de gouvernement et un jour, on ne sait jamais, peut-être qu'en République démocratique du Congo, on aura une présidente femme. Ce n'est pas impossible. Donc, comme on dit qui éduque une femme éduque une nation, à travers les femmes, même nous, le MCE, on veut justement instaurer cette éducation, mettre, rêver la conscience des femmes même, parce que si une femme est éduquée, elle aura tendance à choisir aussi un homme qui est éduqué et ils auront tendance à avoir des enfants qui sont éduqués. Et si toutes les femmes sont dans ces dynamiques-là, c'est tout un pays qui va s'élever. Et voilà, donc nous disons encore félicitations, mais maintenant nous attendons la première ministre, elle a des challenges, les mêmes personnes qui la clament aujourd'hui seront les premières personnes à lui lancer des pierres, ce seront les premières personnes à la vilipender, et donc toutes les personnes qui la félicitent, il faut qu'elles regardent avec beaucoup de recul et qu'elles se disent qu'elles ont une grande tâche et qu'elles se concentrent vraiment sur sa tâche plutôt qu'aux honneurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais d'une manière spécifique, pouvez-nous nous donner les éléments clés de la mission du MCE ? Ce n'est même pas les éléments, l'élément clé de la mission du MCE, c'est l'éveil des consciences. Et puis maintenant, on bifurque l'éveil des consciences avec le point central, c'est l'éducation. Quand on dit éducation, formation, sensibilisation et l'éveil de la conscience citoyenne. Et tout ça pour dire, finalement, le MCE veut investir dans le capital humain pour développer ce pays. En un mot, vraiment, c'est ça, parce que même quand vous allez aller dans la vision économique, vous verrez qu'on est toujours dans le côté social, dans le côté humain, parce que c'est ce côté-là qui va développer. Vraiment, le MCE vise l'être humain dans son individualité pour être bon dans le collectif, pour permettre le développement de la République démocratique du Congo. Et surtout, on est inclusif, on prend toute personne qui va venir nous accompagner dans ces tâches. Les donateurs, nous vous appelons, parce que là, il y a des étudiants qui nous appellent un peu partout dans le pays. Nous n'avons pas toute la force financière, mais nous avons notre intelligence, nous avons notre volonté, et même les démarches que nous avons commencées jusqu'à présent, que le MCE fait son bruit, c'est grâce à nos fonds propres, grâce au peu que nous gagnons, que nous aurions pu mettre dans nos familles ou acheter des grandes voitures ou péter des bouteilles de champagne en boîte. Nous, on a préféré de prendre cet argent-là et d'investir dans une cause qui est la nôtre. Après, maintenant, nous demandons, nous montrons le sérieux de notre côté, mais que le pays aussi nous accompagne à pouvoir implémenter cette vision-là de l'éveil et surtout, on vient prendre la place de personne, on vient juste pour l'intérêt de tous les Congolais. Très bien. Mesdames et Messieurs, c'est par ses credos de M. Igbo-Hélène Ndombou qui est président fondateur du mouvement citoyen éclairé, MC en sigle, expert et consultant en finances publiques que nous mettons un terme à cette émission qui est ce que puis ses propos nous aident à effleurer les différents problèmes du Congo et à nous déterminer pour des changements profonds et constructifs. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est Luc d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et Messieurs, cette émission est réalisée par Doudou Montiri et Moro Djambe. Le prochain rendez-vous est pris donc pour la semaine prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien et bon sur des programmes sur Canal Combo-Télévisions. Merci. Merci.